Et Youtube, coucou, c'est reparti ! Oui. J'imagine. Ah il faut se lever de temps en temps quand même. Heu... 7h35 qu'on est en stream là. Bon c'est pas tous les jours qu'on fait ça non plus, c'est exceptionnel là. Il fallait filer des boutons. Mais quand même. Salut ! Non c'est pas grave t'inquiète. J'ai vu bien pire, crois moi. Tu devrais jeter un oeil au porno de Jig Jig Street quand on doit se taper des fois. Alors on laisse V plonger. Pour qu'il jette un oeil, qu'il fouine un peu. Ok ? C'est vrai que je me souviens de cette phase, c'était sympa. C'est pas brut. T'as déjà essayé ? Qu'est-ce que t'entends par brut ? C'est quoi la différence avec les déesses toutes prêtes ? Heu... Les déesses toutes prêtes, quand elles sont bien faites, te font sentir des émotions et des impressions que tu pourrais jamais éprouver dans l'espace réel. Mais ça reste du produit de masse, préparé à l'avance, codé en dur, encadré et gérable. Alors qu'une déesse brute, bah, c'est plus comme un environ virtuel. Tu peux te déplacer, étudier les choses en détail. Les éditeurs utilisent ces couches pour extraire des émotions et des pulsions plus intenses qu'ils utilisent pour étoffer les déesses commerciales. Allez, pose-toi, installe-toi bien et on va commencer. Allez ! Ça marche docteur. Je sais, je sais, je sais. On va choper mes datas, c'est quoi, encore ? Je dois l'ajuster pour que tu sois pas submergé par la déesse brute. Sans ça, dans le meilleur des cas, t'auras la nausée dès que ça se lancera. Tu risques de gerber comme dans un mauvais environ virtuel. Et dans le pire des cas ? Tes synapses vont griller comme des sauterelles dans une friteuse. Mais ça risque pas d'arriver avec moi. Allez, vas-y. Ok, vas-y. Promets-moi juste que ça me fera pas mal. Non. Pas cette fois. Allez, ne bouge plus, regarde-moi. Je vais lancer le logiciel d'analyse. Tu vas sentir un léger picotement. Hum hum. Bien, maintenant on va régler l'optique et les autres signaux sensoriels. Regarde droit dans ces deux écrans. Comme pour un examen de la vue. Je vais devoir refaire tout ce calibrage à chaque fois ? Pas nécessairement, mais ça vaut le coup d'attendre. Laisse-moi encore deux minutes et tu verras ce qu'on peut faire avec une analyse de DS. Encore une seconde. Je dois intégrer les limiteurs de nos suscepteurs. Voilà. C'est prêt. On doit déjà tester ton profil. Je te balance un échantillon de DS. Utilise-le pour te familiariser avec l'éditeur. Bon, voyons voir. Où est-ce qu'on pourrait... On peut pas utiliser mon enregistrement. Pourquoi on perd tout ce temps ? Pour pas prendre de risques. En plus, ce sera pas long. J'ai trouvé un truc. Ça sera parfait, je pense. Choisis quoi ? Le braquage d'une épicerie à Haywood. Ah oui, c'est vrai. De vrais amateurs. Je sais même plus où j'ai eu ça. Mais ce sera parfait pour le test. On y va ? Allez, vas-y. Vas-y, envoie. En voiture, Simone. Je vais te faire commencer par la version soft. Que tu prennes tes marques. Après, on passera en mode édition. Attention, tu plonges dans le roi. Deux, 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 trois. Ouf. Oui, on en prend plein la gueule. Bon, le plan est simple. Tu fais rien de bizarre, t'improvise pas. T'entres, tu piques le cash, tu ressorts et on vend la DS à ses psychos du studio. C'est bon pigé. Et oublie pas, t'y vas à fond. Ils nous fileront une rallonge pour un bon boost d'adrénaline. Allez, vas-y. Allez, on prend plein le train. Allez. Allez. Allez, allez, on me laisse pas. Allez, on va. Allez, on va. On va. Allez, on va. ... Eh bah y'a ! Mélanger à autre chose Il a probablement pris un booster juste avant tu vas survivre bon tout est calibré on va pouvoir passer en mode édition Je vais te déconnecter de la matrice sensorielle du filmeur de DS tu pourras regarder ce que tu veux toute la scène est à toi Oh c'est cool C'est nova non ? Et bah c'est pas tout tu peux aussi accélérer ou rembobiner quand tu veux Vas-y essaie Jusqu'au tout début Bien super maintenant et c'est l'avance rapide Bon le plan est simple Ok tu peux aussi réinitialiser l'enregistrement pour revenir tout au début vas-y essaie Maintenant on va s'éclater avec ce qui est la raison de ta présence ici En mode analyse tu peux voir et même scanner les détails de l'environ enregistré par le filmeur de DS Concentre toi sur l'arme que le pote de Spomart lui a donné au début Maintenant scanne-la Bon le plan est simple Tu ferais bizarre par le départ On vend la DS assez psycho du studio C'est bien Et oublie pas T'y vas à fond On vous fait une relance pour un bon bout d'arnaline Allez vas-y Voilà juste à vous Indique la couche actuellement sectionnée Donc sensorielle, thermique ou audio Ok Les sections en gras sur la piste indiquent la présence d'un indice que vous pouvez scanner L'indice sera affiché en surbrillance pendant la durée de la séquence si l'éditeur est réglé sur la bonne couche Ok donc ça faut qu'on règle aussi Les indices peuvent se chevaucher sur une piste l'endroit où il se chevauche sera particulièrement brillant Après avoir été scanné les indices disparaissent de la piste Bon on fait Comme ça Excellent On passe à la suite Maintenant écoute bien En mode analyse tu peux extraire des conversations et des bruits de fond si le filmeur était assez près Cette tech enregistre tout dans le moindre détail Même les images et les bruits dont le filmeur n'avait pas conscience Pour voir les sources des signaux sensoriels enregistrés bascule sur la couche audio dans l'éditeur Vas-y essaie Parfait Maintenant tu devrais voir plusieurs signatures sonores dans le magasin Choisis-en une et concentre-toi dessus Ah j'ai pas rentre quand rentre oui ok Bien sympa lui C'est incroyable C'est incroyable Sérieux On aurait dit que ça se passait à côté de moi C'est comme ça que les implants d'enregistrement de DS fonctionnent Ils captent tout Tous les éléments de fond Puis l'éditeur les affine pour les rendre perceptibles Continue de jouer avec les sons explore un peu Quand on aura marre on passera à la suite Pas remplir le rayon je m'occupe de la caisse Va plutôt te faire enculer Ok On a deux goûts en promo aujourd'hui Curie et... Couchez-vous Fasse content C'est quoi ? C'est quoi ? Dans la DS brute tu peux parfois analyser des couches en plus Des choses enregistrées par le matos cybernétique du filmeur Comme quoi ? Eve utilise une optique Kiroshi qui capte l'infrarouge Donc dans son enregistrement tu devrais pouvoir isoler les signatures thermiques Ha ! Terrible Maintenant on attend que le zig frappe le pommard au comptoir Parce qu'on t'auteur ! Je vais vous voir réchir le sol Le... Le scan marche aussi sur les gens Approche-toi de cette nana blessée Essaie de l'analyser Allez on passe à la suite Avance jusqu'au moment où notre artiste se fait plomber le cul Vrit, vite ! Je te jure que je te bête Oui oui, oui oui, je... je vais Allez avant que je t'explose ta putain de tête ! T'as vu ça ? Il s'est fait abattre et il a rien vu venir Ce qui sera pas ton cas Et là on en arrive à ce que je préfère Et il est là Tu vois ce truc qui clignote au dessus de l'entrée ? Caméra de surveillance Elle a du filmer le tireur Tu verras dans une seconde L'image arrive sur l'écran derrière le vendeur Retourne au moment où l'écran est dans le champ de vision du gamin Et scanne le Son propre Chumba l'a buté Il avait sûrement préparé son coup Une déesse dans ce genre, ça doit rapporter un paquet au marché noir Un type refroidi en live, les fans de déesses sont prêts à payer Ruby pour ça Voilà, si t'en as vu assez, tu peux quitter Bah écoute, ça me semble bien Oh Impressionnant, non ? C'est dommage que la majorité des déesses qu'on crée ici serve uniquement à se dégorger de poireaux Enfin bref, t'es prêt à mater ton enregistrement ? Je sais pas. On peut faire une pause ? Je me sens encore comme ce gamin. J'ai eu ma dose, là. V, on n'a pas le temps. Allez, reprends-toi. Ok. Ok. Allez-y. Faut juste que T-Bug se connecte. Wow, une minute, qui ? La runner de mon équipe. Une spécialiste de la sécurité. Elle me dira quoi regarder pendant l'analyse. C'est pas un problème, j'espère. Si, justement, c'est un problème. C'est pas ce qui était convenu, Ève. Tu dis, T-Bug est une pro. Il n'est pas plus discret. Tu peux lui faire confiance. Pourquoi ? Juste parce que tu le dis ? S'il te plaît, tu dis. Je ne te mettrais jamais en danger. Tu le sais. Ok, Ève. Appelle T-Bug et on te fera plonger. Mais là, tu vas quand tu veux. Salut, V. Quoi de neuf ? Bug, j'ai obtenu un enregistrement utile du Konpeki Plaza. C'est une danse sensorielle. Le Konpeki ? Oh, je m'en doutais. T'es avec quelqu'un ? Aucune importance, Bug. Concentre-toi, j'ai besoin de ton aide. Je ne sais absolument pas ce que je vais devoir chercher une fois dedans. D'accord, je vais voir si je peux te guider. Je me branche à ta tech. Faut que tu me donnes l'accès. J'ouvre le port 1779. Protocole sécurisé. Bien, j'entre. Je vais recevoir ma demande maintenant. Ok, a reçu. De prêt ? Millisecondes. Ok, connexion confirmée. Un coup de glace temporaire rapide et... C'est tout bon. Prêt à danser. Envoie la déesse, tu dis. Let's dance. Allô ? Allô ? Ah. Allô ? Il faut qu'on trouve où il y aurait nos bougards de cette relique. C'était qu'un vulgaire bouddion de baisable, hein ? Evelyne, elle... J'ai senti sa peur. Mais elle a vite réussi à se reprendre. J'ai dit non. Je vais y laisser ma tête. Alors, vous perirez pour une bonne cause. Mais... Mais... J'en ai plus que pour une minute. Tu devrais écouter cette conversation, mais... Ça pourrait être important. On va aller jusqu'au bout. Attends. Nous serons bientôt fixés. Mon père est un vieillard aveugle et fatigué. Qui croit que rien ne changera. Et qu'il pourra vivre éternellement dans sa petite petite bulle. Vous allez écouter ça. Sablo est un respost. Pas mal, le champagne. Ils ont augmenté le loup. Non. Juste. Et bien, quand tu vois, il doit y penser. Un monde qui n'a peut-être jamais existé. Louis et moi, sommes en désaccord depuis près de 20 ans. Et ce n'est pas près de changer. C'est noté. Il a raccroché. Retourne au début de la conversation. Faut que j'entende absolument tout. Désolée pour l'attente. Les affaires, c'est parfois pénible. Tu as fait vite. Je n'ai même pas eu le temps de m'ennuyer. Est-ce que tout va bien ? Tu as l'air un peu tendue. Ça me passera dans un moment. Je peux te donner un coup de main. À une condition. Toi, tu veux m'imposer quelque chose à moi ? Juste une chose. Concentre-toi. Sur moi. Il te reste des friandises. On s'est bien amusé la dernière fois. Dans la chambre, la table de nuit. J'ai une idée. Je reviens tout de suite. Très jolie. Allez, viens par ici. Une seconde. Je veux un truc qui soit parfait. Ah, ça, ça devrait plaire. Hum hum. J'ai l'impression que tu as l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air. Ah oui, mais non, pour revenir au début, c'est ça. Sec. C'est parti. Ok. Ok. Hum 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 hum. Hum 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 hum. Facile. Je dois juste accéder à leur sous-réseau. Le micro-logiciel d'alarme est récent. Mais... J'ai entendu des petits malins sur un forum. Ce serait une vraie passoire à donner. Je vais générer des clés. Je peux contrefaire leur signature. Je vais vous laisser ma tête. Est-ce que ce serait ça ? Non, je ne sais pas. Vous périrez pour une bonne cause. Mais toi, allez. J'entends un ronronnement. Ventilation et clim. Sûrement des serveurs. Faut bien contrôler les gadgets qu'il y a ici. Qu'est-ce qu'il y a ici ? J'entends un ronronnement dans sa petite bulle. Je ne devrais même pas écouter de telles choses. Vous allez écouter ça. Saburo est un despote qui est à l'esprit confus. Déconnecté de la réalité. Piégé dans une vision dépassée d'un monde qui n'existe plus. Un monde qui n'a peut-être jamais existé. Louis et moi sommes en désaccord depuis près de 20 ans. Et ce n'est pas prêt de changer. Lisez attentivement la documentation. La relique a besoin de conditions de stockage particulière. Vous devez les respecter. Pas entendu ? La doc de la relique doit se trouver dans le coin. Cherche-la. Scanner le système de sécurité de la porte-à-mort. Ah oui, c'est peut-être là-bas je crois. Ah oui, c'est ça. Tourelle automatique, scanner dernier cri, système tous reliés au serveur. Tu peux les couper ? De l'extérieur ? Impossible. Faut que j'entre. Je dois d'abord vérifier leur connexion au système. Apparemment tous leurs systèmes de sécurité sont connectés au sous-réseau de l'hôtel. On a besoin du flathead. Il n'y a pas d'autre moyen de couper ces systèmes. On peut pas les contourner nous-même ? Non. Je sais, je suis en secours. Ils treussent des friands, on dit ? On fait des maïsées la dernière fois. Euh... Une seconde. Je veux un truc qui soit parfait. ah si c'est là arnaque on va séjourner city on entend un chef de coût angelica quelque chose top j'espère que le cloud a pu rendre votre séjour le plus agréable voire inoubliable sera un honneur à nous de vous accueillir ah mais d'accord ok c'est le ça doit être dans le hôtel je crois que lui il est là le manuel décrit un conteneur thermorégulé spécial la relique doit être stockée dans un endroit très froid alors la puce doit rester au congélo ouais autrement elle pourrait se détériorer ok active la détection thermique dans l'éditeur on devrait repérer plus facilement où yorinobu garde la puce il y a des caractéristiques elle a quelque chose Ah c'est quoi ? Là c'est le datapad. Ah mais là où ? Ah mais c'est la clim. Ah mais c'est la clim. Ah mais c'est la clim. Ah. Ah là-bas. C'est cool ce passage là. Enfin ce passage là est bien cool en tout cas. T'as tout ce qu'il te faut ? Ouais ça va le faire. Merci Judy. C'est bon. A plus T-Bug. T'as fait du bon boulot. A plus. Je vais effacer le cache et tes données. Ça sera comme si t'étais jamais venu. A plus T-Bug. C'est un appareil portatif de gestion de DS. J'ai chargé tes paramètres de calibrage dessus. Merci. C'est moins sophistiqué que notre matos mais ça devrait faire l'affaire. Et ça t'évite les ennuis. C'est pas con. En parlant d'ennuis. Les problèmes de mixage des fois. C'est pas con. On s'en donne dans sa soirée et on sait ce que c'est. Attends il y avait un truc là. Ah. Allons-y. Alors ? T'en dis quoi ? Je crois que j'ai compris comment vous en savez autant sur Yorinobu. C'est simple. Les hommes parlent un peu trop sur l'oreiller. C'est qu'une question de sexe alors. Ce sont les affaires et rien que ça. Vous êtes sûr que Yorinobu s'attend pas à un coup tordu de votre part ? Crois-moi. Il ne se doute de rien. Il est bien trop occupé avec Netwatch pour s'intéresser à moi. Et puis. Même s'il se mettait à avoir des soupçons. Il n'y aurait pas à s'en faire. Il ne réagirait pas à temps. Et tu réglerais le problème. Pas vrai ? Oups. Je me mets à sauter comme ça de vrai. Vous n'êtes pas inquiète ? Arasaka va enquêter surtout ceux qui ont été en contact avec Yorinobu. La liste risque d'être longue alors. Et pleine de noix importants. Des gens plus en vue que moi. Tu crois qu'ils vont d'abord se concentrer sur qui ? Les corpo-influents et les assassins ? Ou une petite chose comme moi ? Les infos sur Yorinobu, la puce, la déesse de Konpiki. Les vents sont favorables, le plan parfait. Des boulots pareils, il y en a un sur un million. Merci. Je peux savoir où tu veux en venir. C'est trop beau pour être vrai. Il est où le piège ? Tu as peur ? Tu veux te retirer du coup ? Je veux savoir si vous contrôlez vraiment la situation. Si vous n'allez pas me foutre dans un merdier sans nom. V. Je n'ai aucune raison de t'entuber. On est dans le même bateau. Crois-moi, j'ai la situation bien en main. Allez. Bon. Et maintenant ? V. Fais ce travail pour moi. Rien que pour moi, je veux dire. On partage la paye, toi et moi. Sans intermédiaire. Sans Dex. Vous voulez baiser notre fixeur. Je savais que vous mijotiez un truc. Dex n'est qu'un intermédiaire. Et il ne nous sert plus à rien. Evelyne, faut pas déconner avec les fixeurs. C'est la règle d'or des mercenaires dans cette ville. La seule qui le respecte. Si on la joue finement... Peu importe. Une erreur pareille, c'est un coup à ruiner sa réputation. Et après, on n'est plus rien. Vous êtes sûr de vouloir faire ça ? Pose-toi plutôt cette question. Tu veux passer le reste de ta vie à buter des désosseurs ? Ou devenir une légende du jour au lendemain ? A toi de choisir. Ah bah non, on va pas... Dex a pris des risques en me choisissant. Il me fait confiance. Mais moi aussi, j'en fais autant là. 50%. Avec une somme pareille sur ton compte, tu pourras te passer de Dex. Dex, que je viens de rencontrer un instant. Deux ou trois choses avec Judy. Yeah, nouveau niveau ! Comment ça se présente, monsieur V ? L'enregistrement qu'Eflin a fait au Konpiki, ça valait le détour. Fantastique. T-Bug m'a appelé. Elle fait travailler ses doigts de fée. Et le flat aide. Rien encore. Mais je m'en occupe. T-Bug dit qu'on a aucune chance de voler la puce sans ce bot. Alors au travail, monsieur V. Ok, ok. Il y en a d'autres là ? Du coup, on va voir pour prendre nos niveaux. Il y a la critique que vous infligez de 2%. Augmente toutes vos résistances de 1%. Augmente les dégâts que vous infligez. Augmentez les points de santé, non ? Augmente les dégâts que vous allez voir pour raconter ça. Voilà. Dévoil le démon sommeil. Ça, ça peut être utile si on... Je ne sais pas si... Allez, on va le prendre. Martenal cyber. Ah non, ce n'était pas ça. Non, là, de base du coup, sommeil. On n'a rien pour ça de toute façon. Je ne t'en ai plus à tous les coups. Oui, ah oui, c'est vrai qu'on est à... Oui, on a passé les 8 heures, oui. On va peut-être faire une petite pause d'ici une demi-heure, trois quarts d'heure, je pense. Histoire de manger un peu. J'ai rencontré la gamine, elle m'a montré la déesse de l'Enfaire. Je te raconterai plus tard. Oh. L'endroit qu'on doit visiter. Tiens-moi en courant. Comment ça va, mes équices ? Ça va toujours ? Il est finit de répondre ou... On attend ? J'aurai d'autres mots. Bon bah écoute, ça va, tranquillement. Ok, on va appeler machine. Comment on sort ? Bon patch au final, ouais. Ouais, ouais, le patch est très sympa, ouais. Enfin, sympa. Le patch fait le taf. On a toujours des petits bugs par-ci, par-là, mais bon, on est sur un... Sur un... Qu'on appelle ça ? Sur un monde ouvert, donc forcément, il y aura toujours des bugs à d'autres à gauche, quoi. Inévitablement, mais bon, sinon, ça fait le taf, quoi. Ici Stout. Commencez par me dire où vous avez eu ce numéro. J'ai pas eu que votre numéro. J'ai aussi appris que vous aviez égaré un convoi. Toi, fais-le taire. Trache ce que tu sais. Je sais pas que c'est à faire. Un un, pas au téléphone. Un un. On va faire un marché face à face. Un un. Un marché ? D'accord. Première sortie sur la Skyline, en direction du DIN. Le déversoir d'orage sous le pont routier. Je te retrouve là-bas. Collective de Bart Morse. Qu'est-ce qu'ils veulent ? D'abord, surviendra le grand retour de la réalité, à la réalité qui inaugurera l'avenir du monde. Ah, c'est... Oui, c'est la merde. Attention, monsieur-dame. Pot de pot. Qu'est-ce qu'il y a de la tête ? Eh ! Ça va, oui ? Tu as eu ton permis ? Ça va, oui ? Tu as eu ton permis ? Oula. Excusez-moi. Voilà. On a l'air qu'il y a. Qu'est-ce qu'il va se passer ? On n'a pas d'infos sur elle. Tenez-vous prêts. Mais Reddit Stout, c'est toi qui m'as appelé, je suppose ? Oui, c'est moi. Bonjour. Ce qui est l'autre ? Bon sang, Meredith ! Toi, tu la fermes ! Ça vient, cette putain de machine ! Tout est prêt. Maintenant, tu vas répondre à mes questions honnêtement, sans détour. Est-ce que t'es venue seule ? Tente le bluff, hein. Oh, c'est beaucoup, ça. Vérifiez les environs. Maintenant, écoute bien. Cette petite merde d'Anthony Gilchrist, c'est lui, ton contact ? C'est lui qui a balancé des infos sur le convoi ? Je connais aucun putain de Gilchrist. C'est ce pauvre couillon, là ? C'est vrai, il le connaît pas. Enfin bon, j'ai attaqué quelques convois à une époque. C'est toujours la même histoire. Alors je pourrais vous aider à trouver votre dope. Mais pour l'instant, ce que je sais, vous avancera à rien là-dessus. Écoutez, le convoi, je sais où il est. Je peux vous aider. En échange, je demande juste un service. Je vous l'avais dit, bordel ! Je vous l'avais dit, c'est pas moi la taupe ! Putain ! Faites le taire ! Relâchez-moi ! Avant que je... Avant que tu aies rien du tout. Lui, relâchez-le. Je veux savoir ce qu'il a à dire. Alors, la sécurité de vos convois est à la ramasse. Je peux vous aider ? On n'aurait pas pu se parler normalement depuis le début ? Bah ouais, comment ça prend ça ? Vous n'aurait pas pu se la jouer cool dès le début ? Ferme ta gueule. Dis-moi ce que tu veux. La sécurité de vos convois est à la ramasse. Je peux vous aider. Écoutez, je pourrais vous aider à colmater les failles dans votre sécurité. Vous évitez un nouveau fiasco. Non, ça ne m'intéresse pas. Je l'attends ton offre. Je n'ai pas toute la journée. Vous voulez les infos ? Moi, je veux un robot. Faut que ça marche. J'ai besoin d'un robot. Un modèle Flathead. Les gars qui vous ont volé, c'est eux qui l'ont. Promettez de me laisser le robot et je vous dirai où ils sont. Tu as un plan les concernant ? Je pourrais leur prendre par la force. Mais ils attendent un paiement, alors. Je pourrais m'arranger avec eux. Bien. Partons sur la deuxième solution. Mais à une condition. Tu paieras avec notre argent. Il n'y a pas une histoire de vilge. Ça sentait mauvais, ça. J'aurais peut-être deux à accepter. C'était le genre de piège où je me fais baiser à la fin. Ça n'a pas été malin. Oups. Oh, Jackie. C'était encore à tout voir. Ça n'a pas été un changement d'embranchement, c'est un cycle. Euh, ouais, bah déjà, on va essayer effectivement de... Tu vas trouver un autre gentleman comme moi, hein ? Non, putain, c'est pas possible ! Qui est gentil, qui est méchant, là ? Bah non. De toute façon, vous êtes tous recherchés, non ? Ouais. Je suis un peu coincé. Ah oui, c'est plus pratique, les... Mais non, mais mon... Excusez-moi, je me suis trompé. Où est là ? C'est quoi ? C'est comme ça pour... Tiens, cadeau. C'est pas grave. Je suis un peu... C'est pas grave, c'est pas grave. Oh, c'est pas grave. Je me fais des gens. Ah, là. J'avais peur d'embrancher. Ouais ! Ah j'arrive pas à l'avoir Tiens ça aussi Ah j'arrive pas à l'avoir C'est costaud lui Voilà C'est bon monsieur et dame Eh bah Eh Elle est bizarre sa tête On dirait que Elle est bizarre Je veux pas savoir Je veux juste un peu la sommer toi c'est tout Toi t'es bien mort Qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Rien Il y avait des trucs à faire exploser quand même Ok Tiens C'est bon ? Voilà Eh bah allez-nous J'ai gagné un point en réputation Mais je sais pas trop comment ça se Comment ça se passe Personnage Est-ce que ça sera pas dans la stat ? Réputation Réputation Pour débloquer les vendeurs d'armes Vous propose de meilleures armes Ok Ok donc visiblement Il n'y a rien d'autre Ok C'est juste C'est pas de la réputation avec des factions C'est de la réputation tout court Ah oui je me souviens que là Niin Jackie sur ce moment S'était barré De manière très inappropriée Bon je t'écoute qu'est-ce qu'on fait C'est une arch Putain Elle est splendide Une bonne affaire en plus Je l'ai eu avec le fric pour Dorset Je sais pas comment t'as pu réunir assez pour ce petit bijou Même d'occasion Bah j'ai fait un emprunt Muy pequeñito Mais ça valait carrément le coup Il s'était payé Il partit de dur dans un bancardin Pas loin Pas loin Ah Ah hé dis Ah il nous manque des compétences ici pour utiliser ça D'accord Non je crois qu'il est parti Et puis il a foncé dans les potos et tout C'est parti en couille Juste comme ça Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de faim sur Nier Automata Dex a déjà payé les maelstromers pour le robot corpo Deux sur cinquante mille On peut pas être sûr qu'il soit toujours prêt à nous le donner Il a payé d'avance Il est rolé Bon ça change rien Allons récupérer ce robot T'as réfléchi t'as un plan Ah j'ai parlé dix mille euros au dollar M'étonnerait que ça se passe en douceur C'est le maelstrom Avec les gangs C'est pas compliqué Les forts survivent Les faibles meurent Et faut baiser l'autre Avant qu'ils te baisent Bon On entre faire coucou à ces borg Attends une minute Ok Préviens moi quand t'es prêt à y aller Bah ma foi allons-y Ah c'est vrai qu'on peut partir C'est con J'ai pas d'autres grenades ? Ouais bizarre Mk1 là ça donne 40 Ah oui d'accord Restaure incertainement 15% de la santé Puis 3% de la santé par seconde pendant 30 secondes Ok Je voulais que j'avais d'autres grenades Bah non Bah j'ai plus de grenades Ok Le nowaki Sur un DPS Ah dégâts chimiques Ah oui c'est pas mal ça Ok Bah on va mettre celui-ci On va prendre celui-ci Ok Le gamme ouvert pendant le tuto Ah oui effectivement Oui c'est plutôt Oui C'est pas trop compliqué Alors cela dit J'ai pas de lunettes Ou de canons D'accord ok Pas mal celui-ci Allez on y va Je vais prendre juste un petit coup de cheat là Voilà On sera bien comme ça On peut y aller Oh t'es là Attends Attends Un truc à acheter là Non ? Non juste pour vendre La Kaamelott R3 Pour 12 balles Ouais Chou la rubrique La Kaamelott R3 Un accord de confidentialité Un l'a acheté Ok Dommage On y va ? On y va Bonjour Bonjour Ouvre cette putain de porte Oui Vous avez un putain de rendez-vous Je vois rien noté sur mon agenda On vient parler à Royce Salle principale On vous attendait De la part de Dex Charmant comme endroit Manque juste quelques plantes Eh ben Ils ont l'air bien préparés Première fois que je vois une sécurité pareille dans une usine de bouffe Sûrement le matos du convoi qu'ils ont volé Ils ont dû se jeter dessus comme des verres sur une charogne Oh il y a des trucs sympas là Des trucs à vendre vite fait Personne Non c'est un inventaire Un nouveau chapeau ? Kalo Kalo de Maelström Ah putain c'est un Bah d'accord Une mine antipersonnelle à projection de shrapnel directionnel Mes préférés Tout en finesse Qu'est-ce qu'il y a ? Ah putain T'inquiète Ils veulent juste nous faire flipper Oh il a dû gueuler là-haut Tu viens ça Films Inc outbreaks Ost Benim C'est document du Par contre Ammi T'inquième Slot Person Qui me disent On est chez eux, n'oublie pas. Bonjour. Doum-doum. Je passe juste pour la livraison. Je parlerai à Royce directement s'il faut. Non, c'est avec moi John, Harley. Je m'appelle Dom-don. Le calabé, posez-vous qui ? Oh, ça l'est bien, Doum-doum. C'est bon. J'aime pas comment ils me parlent. Un petit passif fait une cible trop facile. Je pousse ton cul avant que je te colle. Assieds-toi. Ça va mal finir tout ça. Fais chier. Bon, très bien. Allez, on se détend. Pour une douce. Merci, ça ira. Ah, la princesse veut garder l'esprit clair. Très bien. Et voilà. Le Flathead. Model MT-0-PA2. Militech va pas essayer de le récupérer ? Ha, ils peuvent toujours essayer, ces enculés ! Roulez, effacez le numéro de série et le fais sous-telver rouillage d'accès avec notre logiciel. Il sera à toi, pour de bon. Je dois le voir. Fais-toi plaisir. C'est un putain de secret joujou. Pladage avec camouflage thermo-optique dynamique. Immersion cognitive totale avec contrôleur Raven. Prototype d'actionneur amélioré, réalisé en alliage de titane vanadium Kevlar. Oula ! Et regardez ça ! Ils ont intégré complète. Alors quand l'araignée se mettra à escalader un mur, à suspendre au plafond. Hmm, c'est la gerbe assurée. Alors vous en dites quoi ? On s'en contentera. Héhé, laissez qu'il ferait le difficile en plus. On peut voir vos crédits. Demandez-le à Brick, il a été payé. Demandez-le à Brick, c'est ça ! Je vois personne qui s'appelle Brick ici. Et toi ? Je t'ai posé une question ! Bon, oublions Brick. Faisons un nouveau marché. C'est pas beau ! Ah, voilà quelqu'un qui a le sens des affaires ! Bon, si vous voulez le Flathead, on va mieux allonger les aides. Je pense que tu as déjà reçu les aides à l'avance. Tu pourras nous faire une réduc ? La moindre des choses... Une réduc ? Ouais... Au fait, je pense. Tu nous as pas dit qui t'envoie ? Ou pour qui tu bosses ? Dexter de Sean, si tu veux le savoir. Dexter de Sean. Le crawlin qui a enculé la moitié de Pacifica, avec une barre de fer. Je te tiens, ce fils de pute ! C'est bon ! Tu m'entends plus ? Arrache-le, mec ! T'inquiète pas ! Muerte, cabron ! Mierda ! Ouf ! Prends le matos ! Le robot et l'éclat de contrôle ! Vite ! Il faut trouver un moyen de sortir d'ici ! Bah attends, je loot ! Ah, des sous ! Voilà ! Tiens, t'es mort toi ! Il a pris ! Ah alors ! Une grenade dans l'emplacement rapide de... Blblblblblblblblblblblblblblblblbl... J'avais vu un truc violé tout à l'heure là. Ah non mais c'était dans la pièce à côté. On le traversera jamais, mais cette usine est pas récente. Il doit y avoir des gaines et des conduits de maintenance un peu partout. C'est bon j'ai tout, le robot et le contrôleur. Alors on se casse, vaut mieux pas traîner. Allez on dégage d'ici, j'ai besoin de prendre l'air. Il y a des trucs cachés là ? C'est quoi ça ? Rédeau métallique. Là aussi. Ah oui attends, attends je suis où là ? Et voilà. Il fallait bien qu'on pouvait passer par là. On verra ça plus tard. Ah je pensais qu'il y aurait des trucs planqués ici. Des messages. Je sais que tu mets vite, faut qu'on se voit. Je sais pas à quoi tu joues dans mon dos. Je vous laisse passer pour cette fois. Mais n'étalise pas de recommencer. Break. Hyper important. Break. C'est hyper important. Rassemble tes hommes. Tout le monde. Niveau de production. Je t'attends. Salut chôme. C'est pas ton jour de chance. Je suis un vodoum boy. Ah bah lui aussi il a reçu ça ? Décidément. 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 PTS. Afterlife. S'il y'a autant de thunes qu'il y a. Qu'il y a de grains sur le cul putain. C'est lui en contact pour l'instant. Voulou, boys. Ok. R attaite de contacter la... On est dans une mer de noir. Ok. On n'ouvre pas ça. Attends, il y a moyen de l'ouvrir ça du coup, quelque part. Il n'y a pas un truc qui est relié ou un truc comme ça. Je vous ai dit que vous aviez récemment mis la main sur un équipement haut de gamme et que vous prévoyez de le garder pour vous. Je vous respecte beaucoup Lucius. Vous êtes un homme plein d'ambition et vous n'êtes pas dans votre élément là. Cet équipement, c'est une patate chaude. Si vous ne vous en débarrassez pas rapidement, vous allez vous brûler. Ils sont bien bien brûlés là. Ah, c'est une bête sauvage. Si tu le quitte tes yeux, une seconde, il t'écrasera la trache avec une cadette de biais. Bon, ça va. Eh, tu bouges encore toi ? Tiens. Arrête. C'est bon ? Ouais, c'est des méchants. Ça va. Oh, qui est-ce parti ? Oh, qui est-ce parti ? Oh, qui est-ce parti ? C'est une chaîne de production, et puis je croyais que t'aimais la barbaque. Il n'y a vraiment pas d'autre chemin. Juste pour distraire, il n'y a rien, accès à rien. Ah si. Un grand problème avec cette pub, elle ne passera pas bien. Ok. Il y a l'autre. Ok. Super. Il avance, on y va. Oh. Mais non, descend. Ah, attends, on va pouvoir commencer à changer aussi notre tenue, là. Notre honneur de qualité militaire en aramide. Ok. Eh. Ah, mais c'est la tenuance. Ah non, d'accord, c'est un truc qui va en dessous. Ok. Ça, on n'a pas mieux. Ça, bah non, c'est ce qu'on vient de mettre. Ah si, il y a la veste, ça pointe. Malström. Quelles sont les dégâts de blocage ? 3,5 de dégâts critiques en plus. Ok. Réduit la consommation d'endurance, déblocage des... Ok. Oh yeah. Le calot, on n'aura pas mieux. Ah, on a mieux pour avoir le pantalon. Ok. Ah oui, depuis un moment. Oula, oui, on est sur du... Sur du vinyle, là. Slim de rocker. Ok. 9, 8, 10, 4. Ok. On est sur vraiment du queer-coeur-moustache de l'armée, là. On est bien. DPS, ah non, bah non, DPS du haut. Quoi ça ? Revolver cinétique ? Un revolver, le problème, c'est que... Ouais, ça tire moins vite, quand même. Hum... Hum 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 hum. On va mettre ça. On l'a pas mieux en pistolet, visuellement. Où suis-je ? Ah, je suis passé par là. Non, y'a pas que ça, d'ailleurs. Non, je suis pas là,ël. Non, ça t'est pas grave. Non, ça t'est pas beau. Ah, ça t'est pas capable de trouver. Ça t'a pas lu. Ouais, c'est pas là qu'ils se règnent. Ouais, c'est pas mal. Hey, des caméras ! Euh... Désactiver à distance... Contrôler la caméra peut-être ? Ah merde ! Ah putain, on me... Putain, c'est vrai qu'il y a ça, putain, ils font chier. Je ne sais pas du tout comment faire pour... Merde ! Bah tiens, prends ça. Comment on les repère, les machins, ce salopou y'a déjà ? On va s'amuser, toi et moi ! On va s'amuser, toi et moi ! On va s'amuser, toi et moi... On va s'amuser... On va s'amuser... Tiens, amuse toi avec ça. Je suis coincé. Est-ce que tu s'en casses, vous savez ? On va s'en disser, toi-même. Je suis coincé. Je suis coincé. Je suis coincé. Je suis coincé. Arrête. Bon, c'est bon là ? Le tourne s'est calmé. Il vient de bouger le fond. C'est un titre inspiré, oui. Merde, ce n'est pas ce que je voulais faire. Je voulais changer d'arme. Putain de Netrunner, ils sont chiants. Il y en a encore un là-bas ? Non, ce n'est pas ce que je voulais faire. Oui, c'est un titre, effectivement. C'est mort. Mais c'est les caméras. Moins de lumière, s'il vous plaît. Bon, on loot. On loot. On lui vole son pantalon. Qu'est-ce qu'il a comme message ? Réseau local. Il désactive tout ça, là. Voilà. Bon, ça aurait été bien, à mon avis, de le faire autrement. Trouver un moyen de libérer Brick. Mais il est où ? Et qui c'est Brick ? Comment tu le chantes ? Grande question. Il est où ? Bah oui, les ennemis sont en alerte, là, c'est clair. Ah bah, ils vont pas me repérer comme ça. Bon, Jackie, tu fais le guet, s'il te plaît. Moi, je cherche comment libérer machin. Ah, c'est quoi ça ? C'est pourquoi la mine ? On les avance à la mine. Démonter le piège. Ah bah voilà. Tu bouges pas, toi. T'arrête. Bon. Alors, cela dit, il nous manque... Vous savez, la présence... Ah oui, franchement, il est bien. Il est de nouveau bien. Même. Il y a encore quelqu'un. Il y a déjà joué aussi. Ah oui, mais tu l'avais fait sur PC ou sur console, toi ? Ah, sur PC. Ah oui, forcément. Oui. C'est plus... Mais d'accord. Il est toujours pas repris. Ah, tu l'avais pas terminé. D'accord. Réseau local. Réseau local. Fichier. Peut-être que la clé est sur quelqu'un. Ah. Arrête. Couteau en sanglanté. Pas très bien. C'est bizarre la tête. Euh... Ok. Ça, je prends. 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 Oh, ça aussi, je prends. Non, non, mais attendez. Je veux pas y aller encore. Comment on va le libérer, lui ? Ah. Euh... Désactiver à distance. Voilà. Bonjour, monsieur. Putain ! Ça m'a paru une éternité ! T'étais enfermé là depuis longtemps ? Quelques jours. J'ai un peu perdu le compte. Des gars, le loyau me faisait passer des trucs. Vous les mettez ? Rose les a balancés dans le séchoir à micro-ondes. Et j'ai dû regarder ! Rôle de tête, hein. C'est un peu à cause de toi qu'on est là. On est venu chercher de la tech achetée par Dex. Il vous a dit de me libérer ? Non, juste de récupérer le robot. Du Dex tout craché. J'ai comme l'impression qu'on t'a sauvé la peau. Bah, on est pas encore sortis, attendez. Service, hombre. Eh oh, doucement, d'accord ? Vous revaudrez ça, mais là, j'ai autre chose à foutre. Si jamais on se recroise, vous pourrez compter sur moi. Ok. On te peut dire à tes hommes d'arrêter de nous chercher ? T'es sûr que tu vas t'en sortir ? C'est 360. Ouais, mais c'est chez moi, ici. Alors t'inquiète pas pour moi. Ok. C'est quoi ça ? Arrête ! Bon bah allez, go. Arrête ! Arrête ! Arrête ! Ah, je peux pas sauvegarder. Génial. Merde ! Tiens, rattrape ça ! Ah putain de Netrunner. Non, tu peux pas me voir. Je vais cramer, je vais cramer, je vais cramer, sa mère. Merde ! Personne nous échappe ! T'es plus que là ! Je passe sur le côté ! Oui, je vais crever ! Ils sont chiant en fait les Netrunner. C'est difficile en difficile. Ça chauffait déjà ! Ça coche chauffée en cuisine. Ah bah oui. ici aussi ça chauffe ok juste là très bien alors faut le ok il ya fait qu'à moi il faut que je prenne le temps de le faire mais bon désactiver à distance difficile difficile c'est comme l'impression qu'on t'a sauvé la peau je crois que tu ne dois un service allez hop c'est bon on a fini bon 1 1 1 c 1 c 9 putain c'est où ainsi où j'ai l'impression que ça va être compliqué ça non il faudrait que je commence par où je sais pas au secours une 9 il y en a un là là où c'est un 1 c En fait, il faudrait que je puisse accéder aux... Sonne sille, no shit. Ah oui, là-haut. Bah oui, parce que forcément, eux, ils pensent à passer par les caméras. Saloperie. Oh bah oui, ils sont nombreux. Mais non, je ne sais pas si c'est un qui. Il y en a fait. Ouais, c'est des voyous. Je ne sais pas si je peux y aller. Le problème, c'est que je ne sais pas combien ils sont en Netrunner. Putain, mais c'est sur le point d'exclamation qui m'a fait peur, là. Hé, les caméras. Hih, je fais reculer. Voilà. Qu'est-ce que j'y vais ? Pousse-toi. Mais il y a encore une caméra, là-bas. Mais ils n'ont pas l'air de bouger plus que ça. Je vais essayer de choper la caméra. Ah oui, je peux faire comme ça. Donc ça, c'est des armées, armées. Ça, c'est Netrunner. Touk, touk, touk. Faut que je chope l'accès à ça. Voilà. On est d'accord que c'est quoi ? Ah non, c'est un projecteur. C'est pas du tout ce que je cherche. On n'aime pas trop les fifrelins. Non, on n'aime pas ça, les fifrelins, ici. Des bisous, à pot. Merci à toi. Bon, bisous à vous deux et bon appétit. Ça peut exploser, ça aussi. Moi, je pense que c'est tout le monde. Un petit bisou. Ok, donc on sait qu'on a juste un Netrunner là-bas, en fait. Ok, c'est lui. A priori. Donc, sachant ça, on peut le chasser. C'est ça, hein ? Oui. C'est beau mettre les trucs dans tous les sens. Oula ! C'est ça, c'est ça. Et ben, go ! N'hésite pas, vas-y. Le plomblé, le plomblé. Ah oui, ça pique. Il tire mieux que moi. Cette habit, il était un peu foireuse. Ok, il l'a reçu. Ok, il l'a reçu. Fait que j'en vais. Grande façade. Vous s'allez ? Il l'a reçu ? C'est ce qu'il en a fait ? Je crois que tu vas mourir du poison ou quelque chose toi. Voila. Je ne peux pas encore désactiver celle-là. On peut looter ! Par contre, on peut casser la caisse ? Ah non. C'est bizarre. C'est bizarre qu'elle soit indiqué. Non mais j'en ai plein des trucs comme ça. Voilà. Quoi ? Tu peux aller atterrir les ennemis. La protéine de la graisse. 3,5 inconnue. 1,5 de sel mergne. Ça ne doit pas être super. Ça ne doit pas être très succulent. Ça ne doit pas être super. Bien. Plus toi. Pas besoin d'armes. Ok. Mais alors du coup, je suppose que je n'aurai jamais le... Il faut un petit coup de poche. Tout dans le coup. Ça ne doit pas être assezgépée à la graisse. Il faut pas être une faille... Vite. Eh. Des caméras. Qu'est-ce que c'est ça? 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 Qu'est-ce que c'est... et et c'est du bonheur c'est du bonheur et c'est cool le bonheur réseau local parce que tu as là désactiver oui c'est bon cela dit attend PS5 existe je croyais que c'était une légende non c'est les caméras désactiver très bien ah mais ils me gonflent avec leurs cams voilà c'est bon on va attaquer comment il parle lui ah putain il y a un netrunner merde ah je vais se rechauffer je l'ai pas vu le netrunner non j'aime pas les salopettes oh oh j'ai pas pris cette arme tiens là bas frappe ça parce que j'aurais dit mais oui merci mais quel enfer il tire dans les coins ah bah bravo bravo jockey bravo alors ça déjà par contre il est où le netrunner on va pas être déçu elle tout vient ah c'est pas efficace tu l'as fini bon lié ça va ah mais t'es là bas toi voilà netrunner voilà bon tu l'outes tu l'outes non mais c'est la caméra donc ça c'est le body de l'autre côté je t'oc je t'oc mission pour sniper ça m'est très utile voilà c'est le body de la caméra c'est ce que tu as j'ai la capacité technique 5 sur 6 alors attendez parce que du coup j'ai des points à prendre mais ça va être quoi amasser sa capacité technique vous permet de déverrouiller les portes à l'éropat la à prendre un point de vie quand même alors c'est pas là dedans réduit les dégâts de chute augmente la charge limite de 60 pour l'instant on est plutôt bon 180 sur soi sont à vendre des trucs donc lui le recul des fusées à pompe et des mitrailleuse légère augmente le dégâts des fusées à pompe et mitrailleuse légère et lui le temps de chargement de mener 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 combats de rue pour les dégâts des attaques avec les armes de contendant non non ça peut être là dedans au moins de 100% les dégâts infligés par les attaques rapides au corps à corps avec la fusée ou une mitraillette non on prend les dégâts les chances d'infliger un coup critique un quai fusée ou une mitraillette de 4% lorsque vous tirez depuis derrière un abri ça va être nous ça moi des chances d'infliger les coups critiques avec les pistolets revolver bon on va prendre les critiques ou pas allez hop on est souvent derrière les abris nous on se cache démonter automatiquement la caméra ça peut être pas mal ça fabriquer des objets rares oh oui augmente le nombre de composants obtenus grâce au démontage tiens à plein de choses à démonter en en armes désarmes 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 n'énervez pas et du coup maintenant je peux le faire oui bonjour il y a du loot intéressant deux cartes ok on est plus très loin et c'est la sortie est tout près ils cherchent pas à vous cacher je sais que vous êtes là parce qu'elle a caché son arme lui non c'est bon c'est pas une caméra ou un truc comme ça pour prendre un peu de hauteur là non est-ce qu'il y a un moment où je peux me planquer tu n'en as que trois tenez attrapez bon tu te rapproches tout vite oh t'es trop près là ah au secours t'as multi-dopé c'est bon ah bah il fait le taf quand même putain mais il bouge trop ce flingue voilà ah et on quand même petit air de panique là quand même il n'est pas passé loin de la muerte attends ça prendrait trop de choses ah bah attends on va démonter des trucs là pris tac alors ça on peut le démonter euh je touc voilà voilà j'ai perdu bien du poids comme ça un chapeau et je suis en train de me demander un truc ok ok le truc il me chiffonne j'avais le souvenir que je l'avais vraiment bavé ici alors est-ce que c'est parce que j'ai démonté l'autre au tout début faut croire bonjour 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 on me pousse en plus on veut pas d'autres ennuis je ne pense pas en effet mais ça ira pour aujourd'hui Royce a eu ce qu'il méritait et c'était l'objectif ah bah je l'ai dessoudé Royce tu peux y aller je n'y serais pas arrivé sans vous gardez le flathead et disons qu'on est quitte cool bouclez moi le périmètre sécurisez la zone il est temps d'y aller carnal t'es content chucky il nous a sauvé et toi aussi mais qu'est-ce qui t'arrive tu te sens bien ouais je veux juste être sûr que tu sais que c'est cool entre nous j'aime bien bosser avec toi moi aussi mais moi aussi je te laisse prévenir Dex qu'on a son jouet après je propose qu'on se retrouve à l'afterlife histoire de s'envoyer quelques shots ça marche bon et bah voilà on appelle Dex direct ok là le flathead ça s'est bien passé ça s'est bien passé tu n'as pas eu d'ennui et avec Dex ça a donné quoi ? pas d'ennui bien sûr que si vu que Royce s'en foutait complet de votre accord avec Brick comment tu l'as amadoué alors ? tu t'es servi de la corpo ? j'ai rencontré Stout et ? ça a pas trop accroché entre nous pauvre mère Edith elle va sûrement payer les pots cassés après votre rendez-vous raté alors comment tu as convaincu Royce de te lâcher le flathead ? à la manière forte il n'y a que ça qui marche à tous les coups tu as du cran monsieur V tout est prêt on est bon et maintenant ? maintenant tu fais le travail que je t'ai demandé tu voles la biopuce on poursuivra cette discussion à l'afterlife rejoins-moi là-bas ok j'y serai en moins de deux chef oui chef et bah Edan la collecte voilà c'est fini et bah Edan quelle infiltration et exfiltration en douceur j'espère que vous avez pris votre leçon YouTube des bisous pour la suite à très vite